oh c'est un gros son ouais le trait d'un autre prospecteur il dessus ah c'est un jet d'ice c'est un jet d'ici ah bah oui on est là pour ça je crois bien que j'ai aperçu du jaune juste sur son trait le trait passe là ici le trait sachant que les autres prospecteurs ils attachent leur chaîne à leur ceinture normalement ils sont dans l'axe elle est belle je suis content je pense que c'est une belle première colonne peut-être pas une deuxième mais une belle première peut-être une deuxième peut-être une deuxième c'est bien elle est bien jaune des deux côtés je dirais elle est amenée à un côté un peu et quand même plus jaune là donc c'est peut-être une deuxième colonne plus longue que la mouche c'est bien donc c'est pas une crotte de mouche c'est pas une crotte de mouche en fait c'est un énorme trou de balle avec un tout petit peu de mouche autour bon allez sur ces bonnes paroles on va la mettre dans la boîte bon 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 C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. bon alors j'ai tenté un truc un truc qu'un ami prospecteur m'a montré donc voilà je mets le niveau de seuil de tonalité à 1 c'est à dire au minimum je valide après j'ai le son je le mets à 12 en sachant que moi habituellement je le mets à 9 ici donc là on le met à 20 moi j'ai l'habitude de faire à 14 là 20 c'est le maximum donc ça c'est la sensibilité c'est à dire que quand on passe sur quelque chose de métallique ou d'or ça sonne tout de suite donc plus d'après lui plus le seuil de tonalité est élevé et plus on peut entendre des pépites profondes alors on va faire un test là je sais que j'ai un son alors je vais vous poser par terre avec le haut parleur et on va écouter la différence nous sommes dans une expérience si la copro veut bien se prêter au jeu voilà voilà donc là il ya pas photo il ya un son moi ce que je trouve inconfortable avec ça c'est qu'on a toujours des petits bruits allez on entend un petit bruit de temps en temps là évidemment il y en a plus donc moi ce que j'ai fait c'est la sensibilité je l'ai mis à 16 16 18 le volume je le mets qu'à 10 on va faire un essai je trouve qu'il ya moins encore moins d'interférences voilà on est à 10 et pour le niveau de seuil de tonalité ça reste à 1 alors c'est vrai que il n'y a plus de bruit là c'est nickel on a l'impression que l'effecteur est un et quand on passe sur une pépite ou autre chose on a un son je vais remettre ce que m'a conseillé mon ami 12 en volume et maximum en sensibilité vous allez voir la différence voilà là on entend bien la différence et en n'ayant pas changé grand chose maintenant je vais mettre le niveau que j'utilise habituellement c'est à dire sensibilité 14 le volume à 9 et le seuil de tonalité à 27 alors 27 c'est pour moi qui l'a inventé c'est que c'est préconisé par c'est le réglage d'usine donc c'est préconisé par MinLab pour cet appareil vous voyez le détecteur il y a toujours un bruit de fond et quand je passe sur la pépite ou autre chose parce que j'ai pas creusé encore je sais pas ce que c'est mais bon j'espère que c'est une pépite voilà là on peut pas se tromper on est sûr d'avoir un son je dis pas qu'avec les autres on peut se tromper c'est juste que j'ai pas encore l'habitude avec les autres donc comme moi je suis ouvert à beaucoup de choses et ben quand on me dit quelque chose j'essaye j'essaye de prendre ce qui me semble meilleur ça va se jouer par la... allez on va voir bon ça serait quand même bien que ce soit jaune bon ça serait quand même bien que ce soit jaune et ben voilà ça c'est une expérience réussie un petit bout de jaune voilà donc ça conclut bien l'expérience donc chacun se fera son idée sur ses réglages moi je vais continuer encore avec les réglages du collègue quand même que je m'habitue et puis après on peut pas décider en 5 minutes il faut faire des essais et on affine et on voit ce que ça donne bon alors je vais dégager un petit peu on va décaper un petit peu et il y a toujours le son on a la deuxième oh le Norue le soir c'est maintenant le soir il est qui ah Rien dans la pelle, moins ça sonne fort. Voilà un tout petit bout de jaune alors ça se doit faire 0,6 0,7 c'est vraiment tout petit tout petit c'est plus petit qu'un plan de chasse voilà et du jaune tout petit ça fera